Bon, maintenant tu arrives à naviguer avec une trajectoire fixe, à gérer la puissance dans ton aile. Maintenant on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on va décoller, faire décoller cette planche. Pour décoller, il faut vraiment essayer de privilégier d'avoir une vitesse, une bonne vitesse initiale. Ensuite, tu vas chercher à mettre ta planche à peu près travers au vent, voire un petit peu plus proche du vent que le travers. À ce moment-là, on va utiliser l'aile pour venir faire un mouvement de pumping, ça s'appelle. Donc ramener l'aile vers l'avant et puis la tirer vers soi avec des mouvements assez secs. Et ensuite, amorcer aussi un mouvement avec les pieds. Donc appuyer légèrement sur le pied arrière, rappuyer sur le pied avant. Et c'est ce mouvement de pumping-là qui va te permettre progressivement de lever ta planche. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une vitesse initiale. Sans quoi, si on appuie sur le pied arrière, la planche va trop se cabrer et ça ne permettra pas de décoller progressivement. Ok, alors maintenant tu décolles, mais tu as tendance à tomber assez rapidement après avoir pris ton envol. À quoi ça peut être dû ? Donc déjà, il faut faire bien attention à la position de tes pieds avant de t'envoler. Si jamais tu dois bouger tes pieds une fois que ta planche vole, ça va être compliqué et ça risque de te déstabiliser. Donc avant de commencer à voler, être bien vigilant à avoir le pied arrière, pas trop en arrière. Donc pied arrière plutôt sur l'embase du foil ou légèrement devant. Et ensuite, une fois que tu es en vol, les appuis vont être vraiment très très fins. Il faut être vraiment vigilant à l'appui que tu vas mettre sur tes talons et sur tes orteils. À savoir que si tu mets plus de poids sur tes talons, ça va faire loffer ta planche, ça va la rapprocher de l'axe du vent. Et si tu appuies plus sur tes orteils, ça va avoir tendance à écarter ta planche du vent. Donc pour maintenir une trajectoire fixe, viens chercher à garder un appui sur les talons et sur les orteils qui soient bien équilibrés. Ensuite, il faut vraiment essayer d'être droit sur tes appuis. Donc de ne pas mettre trop d'appui sur le pied arrière, mais d'avoir les jambes légèrement fléchies et d'être plutôt droit sur tes jambes. Et en prenant tout ça en compte, tu devrais pouvoir goûter à tes premiers vols.